Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Alter JT. Crise des réfugiés, des milliers de personnes mobilisées en solidarité avec ceux qui fuient la guerre ou la misère. Un exemple à Marseille. Pendant ce temps, la vie politique se poursuit comme s'il n'y avait pas des milliers de personnes à secourir. A Paris, la vigilance est de mise pour éviter le favoritisme et l'entre-soi des amis de la mairie. Le grand rendez-vous de la gauche de gauche, c'était ce week-end à la fête de l'Huma. Et cette année, malgré la pluie, elle fut l'occasion de dire non à l'austérité qui frappe les peuples d'Europe. Et d'ailleurs, en cette année de COP21, nous nous sommes demandé ce que les classes populaires pouvaient savoir et penser du réchauffement climatique et de son impact comme des façons de lui résister. Eux luttent directement pour leur survie et se heurtent à toutes les déviances du capitalisme le plus sauvage. Ce sont les Indiens Guarani qui étaient ces jours-ci à Paris pour nous appeler à l'aide. Partout en France, des communes ou de simples citoyens se mobilisent pour porter secours aux réfugiés, fuyant les guerres d'Afghanistan, de Syrie ou d'Irak, ou les persécutions en Somalie ou en Érythrée. Dimanche 13 septembre avait lieu un rassemblement à Marseille pour défendre nos frères et sœurs réfugiés. Ce dimanche 13 septembre, près du port de Marseille, s'est tenu un rassemblement en soutien aux réfugiés, de plus en plus soumis à une répression excluante partout en Europe. Venant de pays lointains avec leurs maigres moyens, très peu arrivent vivants sur notre territoire. Face à la passivité révoltante de l'Union Européenne, il est temps de commencer par agir par nous-mêmes, une idée partagée par l'équipe organisatrice de cet événement. Moi tout simplement parce que l'image qui était donnée du débat public, en tout cas dans notre pays, par nos dirigeants et par aussi certains médias me dérangeait. Pour moi, accueillir 24 000 réfugiés, je ne vois pas en quoi ça peut menacer notre identité française. Je pense aussi que c'est un peu notre devoir en tant que citoyen d'organiser ce genre d'événement, de montrer qu'on a une voix tous ensemble et de montrer qu'au pouvoir public, on veut que ça change également. Surtout s'opposer aussi au discours ambiant actuel. Et moi c'est surtout ça qui me choque aujourd'hui. Qu'on puisse dire qu'on ne peut pas accueillir en France toute la misère du monde, c'est loin d'être, j'imagine l'envie de toute la misère du monde de venir en France. Si les gens viennent ici, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je trouve qu'il faut juste faire comprendre ça à un maximum de personnes. Je pense que si je suis rentré là-dedans, c'est parce qu'essentiellement j'ai mal au bide. J'ai mal au bide. 2 850 personnes qui sont mortes en Méditerranée juste parce qu'on se dit je dépense plein de thunes pour mes clopes, pour mon téléphone portable, pour tout ça et je n'ai pas 3 euros, je n'ai même pas 10 centimes par jour et par français pour éviter que des gens meurent. Ça me fait mal au bide. Nombreuses et nombreuses également étaient présentes des personnes réfugiées à Marseille pour pousser un cri du cœur à ce rassemblement où il fut aussi l'occasion de combattre quelques idées reçues. Déjà, on parle d'invasion. Mais ça n'a rien à voir avec une invasion. La France prévoit 24 000 personnes qui arrivent en deux ans. 24 000 sur deux ans, à l'échelle de Marseille, ça fait 150 personnes par an. Mais qui parle d'invasion ? En France, on a 272 demandeurs d'asile par million d'habitants. C'est 5 fois plus en Hongrie, c'est 9 fois plus en Suède. Comment est-ce qu'on peut se considérer, se contenter, pardon, de ce chiffre de 24 000 alors qu'on est les plus mauvais d'Europe ? Alors oui, définitivement, il faut accueillir plus de réfugiés en France dans nos villes. Par solidarité, par fraternité, par humanité, on n'a pas le choix. On doit les accueillir à bras ouverts. Reconnaître, comprendre toutes les souffrances par lesquelles ils sont passés, leur courage, leur veneur, leur humanité et leur accorder toute la place qu'ils méritent. Ce rassemblement se tenait à l'initiative notamment de SOS Méditerranée qui projette d'acheter un bateau pour venir en aide aux réfugiés de Méditerranée. Ils ont d'ailleurs lancé un financement participatif ou crowdfunding sur le site spécialisé Ulule pour récolter les fonds nécessaires. Aidons-les. Dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris, la Générale, ancienne centrale électrique située rue Parmentier dans le 11e arrondissement, doit devenir un cinéma de quartier. En juillet dernier, les quatre candidats pour ce projet ont été retenus et certains sont bien connus de la municipalité socialiste. Salut les agités, direction Paris, où nous retrouvons le bâtiment La Générale située rue Parmentier dans le 11e arrondissement. Cette ancienne centrale électrique a été sélectionnée dans le cadre du projet Réinventer Paris, de la mairie de Paris, l'un des 23 sites pour devenir un cinéma de quartier et un cinéma populaire. C'est la bonne idée, on manquait de ça, je pense que c'est un bel élan. Maintenant, j'espère que cet élan va être équilibré pour tout le monde. Parce que moi, quand je me vois à mon échelle, et quand je vois l'échelle des grands architectes qui peuvent avoir ici, j'espère que ce projet va être ouvert à tout le monde. En juillet dernier, la mairie de Paris a sélectionné 4 candidats. Le premier candidat, c'est la société de production Haut et Cour, et c'est normal puisqu'elle gère déjà le Luxor. Le deuxième candidat, c'est la société Étoiles Cinéma, qui gère la Pagode et le Balzac à Paris notamment. Mais plus étonnant, nous retrouvons en troisième candidat, Xavier Niel, président de Free Mobile, qui est associé avec la société Rouge Impériale, la société de production de Julie Gaillet. Et on est en droit de se demander si son statut de première dame de France est compatible avec une telle candidature. Quatrième candidat, là aussi, est très étonnant, c'est Dominique Besnéard, bien connue des buffets socialistes, qui présente avec une société hôtelière et quatre banques un projet innovant et atypique d'hôtel cinéma. Pour les citoyens du 11e arrondissement, il s'agira d'être particulièrement vigilant pour que l'entre-soi socialiste ne devienne pas du népotisme lorsqu'en décembre prochain, l'un de ses candidats se verra remettre un très joli cadeau de Noël de la part de sa famille politique. Allez, salut les agités ! Ce week-end se tenait la traditionnelle fête de l'humanité, la fête de la gauche de la gauche. Des centaines de milliers de personnes, des débats dans tous les coins, une présence importante de délégations de peuples en lutte partout dans le monde, et bien sûr la fête et les concerts géants. Et le défilé des figures de la gauche de gauche, à la recherche d'une unité des mouvements européens anti-austérité. Sale temps à la fête de l'UMA, le 12 septembre, dans le parc départemental de la Courneuve. En dépit de la pluie, des centaines de personnes se sont réunies à 16h30 pour assister au débat phare. C'est avec une très très grande émotion que je vais introduire ce meeting. Ce meeting exceptionnel. Ce meeting historique. Au micro, Jean-Luc Mélenchon avait convié les piliers de la gauche anti-austérité européenne. L'allemand Oscar Lafontaine, ancien coprésident de Die Linke. L'italien Stefano Fassina, ex-ministre de l'économie, issu des démocrates de gauche. Et l'iconique ex-ministre des finances grecques, Yanis Varoufakis. L'économiste s'est chargé d'alimenter en petite vanne ce meeting, présenté comme un prélude à la conférence internationale pour un pambé en Europe. C'est pourquoi il est important d'internationaliser la discussion sur les méthodes de défense de nous-mêmes de Dr Schäuble. Il est extrêmement important d'internationaliser la discussion pour pouvoir travailler à quelque chose contre les plans du Dr Schäuble. J'ai dit que j'avais un plan B seulement parce que Dr Schäuble m'a dit qu'il était travaillé pour pousser la Grèce hors de l'eurozone. Le ministre de la Défense devrait avoir des plans de secours au cas où il y a une invasion. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'il y ait une invasion. Réparer l'eurozone va être extrêmement difficile. Peut-être que c'est impossible. Mais nous avons le devoir d'essayer. Pour Jean-Luc Mélenchon, le constat est clair. L'Europe est dans un état critique. Le départ de cette Europe, c'est qu'elle a rompu avec la démocratie et l'expression des peuples. Tout ce que je vous ai montré, ça a consisté à mettre un derrière l'autre la preuve que les décisions se prennent sans et contre le peuple. Ce n'est pas pour rien que nous avons inventé le mot d'Europe austéritaire. Dans austéritaire, il y a austérité et totalitaire. Pour nous, l'Europe que nous voulions ne peut pas être l'Union européenne que nous avons sous les yeux. La monnaie unique à laquelle nous pourrions aspirer, ça ne peut pas être l'euro qui est aujourd'hui purement et simplement une cage où enfermer et faire mourir tous nos rêves. Nous vous en parlons régulièrement. La COP21, le grand rendez-vous des maîtres du monde sur le climat à la fin de l'année, approche et risque de décevoir une fois de plus après les échecs des conférences de Rio, Kyoto ou encore Copenhague. Elle se prépare d'ailleurs dans une relative indifférence alors que la question du réchauffement climatique constitue la menace principale à la survie de l'espèce humaine et de tant d'autres. Mais au fait, qu'en pensent les habitants des quartiers populaires ? Dans le cadre de la préparation d'un documentaire sur le sujet « Génération climat » apparaître en novembre, nous sommes allés à la rencontre des habitants du 93, cette banlieue défavorisée de l'île de France et plus particulièrement des communes de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis. Nous vous livrons en exclusivité la bande-annonce de notre documentaire. Franchement, moi, je sais que la chaleur climatique, tout ça là, franchement, je m'en sors pas, parce que je suis pas moi. Du 30 novembre au 11 décembre se tiendra la COP21 sur le site du Bourget en Seine-Saint-Denis. À cette occasion, les délégations des principaux pays pollueurs de la planète devraient, espérons-le, aboutir à un accord afin de lutter contre le dérèglement climatique. À moins de trois mois de la date cruciale, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Seine-Saint-Denis afin d'entendre enfin la voix du peuple et son message, si souvent étouffé par les médias. Malheureusement, c'est un peu comme une maison, comme on n'a plus de place, on continue à acheter des choses et à les mettre dedans. Je crois que sur la planète, malheureusement, on va faire pareil. On va continuer jusqu'à temps que ce soit trop tard. Catastrophe naturelle, Dieu décide. C'est lui qui prend toute la décision. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Par rapport aux rayons du soleil, qui ne filtre plus exactement, donc ça réchauffe. Je ne sais plus si c'est les rayons X, les ultraviolets, ou je ne sais plus quoi. Il n'y a plus le filtre, il n'y a plus la casquette. La terre n'a plus de casquette. Pour moi, les responsables sont les politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions. Je pense qu'à titre individuel, c'est à nous de dire aux représentants politiques, stop ! Si j'aime la nature, si j'aime l'environnement, il faut que j'ai aussi un comportement qui soit adéquat à ça et qui soit cohérent. Ce qu'on constate, et je dirais de plus en plus avec le dérèglement climatique, c'est que les premières personnes affectées par des problèmes environnementaux sont les pauvres. On est vraiment en situation d'inégalité et donc vraiment, je pense qu'il faut définitivement faire la peau de ce cliché mensonger de l'écologie, c'est un problème de recherche. Les populations qui sont aujourd'hui les plus productrices de CO2 et les plus consommatrices d'énergie et de matériaux, ce n'est évidemment pas les catégories populaires. C'est les catégories qui ont les moyens de prendre 14 fois l'avion par an, d'avoir un yacht en Méditerranée qui dépense en une heure ce que dépense une voiture standard en une année. On a tendance à s'imaginer que tout se passe en Antarctique ou dans les pays très 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 éloignés, mais on oublie que tout ça, ça forme un tout et que les dégâts qu'on cause quelque part, ils ont des incidents sur des gens qui souffrent et qui du coup n'ont pas d'autre choix que de venir pour pouvoir reconstruire leur vie, pour pouvoir survivre tout simplement. La conscience écologique progressant en Occident, les industriels proposent désormais du carburant bio à base de produits agricoles. Mais le peuple Kayowa, Guarani, péchère le prix du carburant bioéthanol. L'avant-première du film « Un monde moins vert » organisé par l'association Planète Amazon à Paris ces jours-ci, offrait l'occasion d'une rencontre avec des représentants d'un peuple qu'on assassine. Comme tout le monde le sait, l'Amazonie est en proie à la déforestation, qui a même atteint de tristes records récemment. Ce que l'on oublie parfois, c'est qu'au-delà du drame écologique, il y a un drame humain, celui des peuples de la forêt. Kayowa signifie « peuple de la forêt » en Guarani. Pour cette communauté, la terre est l'unique source de vie. Mais peu sont ceux qui ont réussi à préserver leur habitat traditionnel, aujourd'hui menacés par l'expansion de la canne à sucre. Cette croissance exponentielle est une menace pour les peuples indigènes installés dans la région. De nombreuses communautés sont dépossédées de leurs terres, y compris lorsque ces terres sont reconnues comme territoires indigènes par décret présidentiel. Nous nous sommes rendus à la projection du film « Un monde moins vert », mis à disposition gratuitement sur Internet, où étaient présents deux représentants du peuple guarani-kayowa, actuellement persécutés au sud-ouest du Brésil. Parce que nous sommes un peuple autochtone du Brésil. Aujourd'hui, au Mato Grosso do Sul, nos droits sont violés. Nos terres ancestrales sont violées. Nous perdons notre dignité humaine pour survivre. Celui qui a été jeté au bas de la route peut savoir ce qu'est une souffrance. C'est une dénonciation, un appel au secours. Pour que vous, peuple de France, interpelliez le Brésil et que notre gouvernement cesse ce génocide. parce qu'ils sont en train de décimer le peuple guarani-kayowa. S'il continue avec ses attaques, cette violence, dans 20 ou 30 ans, il n'aurait plus que des photos des guarani-kayowa. Car il n'y aura plus de guarani-kayowa. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme des étrangers sur notre propre territoire. Nous gênons le gouvernement brésilien. Discrimination, préjugés, racisme sont très forts au Mato Grosso do Sul. Ils ont mis ma tête à prier. Mais je parle aujourd'hui. Je ne mourrai pas. Parce que si je mourrais, beaucoup d'autres Kayowa, beaucoup d'autres chefs mourraient aussi. Vous êtes ici aussi pour lutter avec nous. Nos corps sont marqués par la violence. Nous sommes affaiblis psychologiquement à cause de la torture que nous enturons. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Elle est terrible. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà reçu des coups de pied, a déjà eu les mains ligotées, puis battues ou violées. Ça, c'est l'histoire du peuple Kayowa-Guarani du Mato Grosso do Sul. Le soi-disant carburant vert, bioéthanol, n'a de bio que le nom. En effet, il cause famine, expropriation et déforestation partout à travers le monde. Face à cela, nous avons notre part de responsabilité. Et si vous souhaitez apporter votre soutien au peuple d'Amazonie en détresse, des associations sont à votre écoute, tels que Survival, Amazon Watch, Planète Amazon, Socap et bien d'autres encore. Imaginez votre enfant, votre fille, d'un an, de deux ans, resté deux ou trois jours, sans alimentation adéquate. Imaginez-vous en train de boire de l'eau sale, polluée par les pesticides, tous les jours. Est-ce que ça vous plairait de vivre cela ? Est-ce que ça vous plairait que vos enfants vivent cela ? Je pense que non. Mais non plus. Nous sommes fatigués, là, d'être maltraités dans nos propres maisons. Si nous demandons au gouvernement brésilien que ce n'est pas une cause impossible, il s'agit de notre droit. Nous demandons la démarcation de nos terres pour garder un minimum d'espérance. Et nous espérons que nos amis français nous aideront dans cette cause. Parce qu'au Brésil, toutes les portes sont fermées. Nos persécuteurs, ceux qui détruisent notre forêt, qui empoisonnent nos rivières, sont les mêmes qui siègent au Congrès et votent des lois contre nous, les indigènes. Ce sont les mêmes qui veulent bafouer nos droits constitutionnels. Nous avons des droits dans la constitution fédérale, mais ce n'est que du papier. Nous espérons, avec votre aide, que nous puissions changer cela. Que nous puissions écrire une nouvelle histoire pour le peuple Kayoua-Buarani. Sans violence, ni agression, ni mort. Ça suffit. Nous voulons vivre. Vivre en paix. Et voilà, cette nouvelle édition de Votre Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis et de nous retrouver chaque semaine pour défendre ensemble une information alternative. N'oubliez pas à ce sujet que l'information alternative indépendante, elle a un coût. Nous avons besoin de votre soutien actif sur cette adresse notamment. Et d'ici là, on ne lâche rien. C'est bien. C'est mal. C'est mal.